De retour à Hello, Bonjour, Alberta. Je suis Marc Lalonde. Et moi, Anne Boiteau. Et nous continuons à célébrer le 60e anniversaire du jumelage des villes de Québec et de Calgary, ici dans notre 12e saison. Aussi, nous célébrons la dualité linguistique canadienne qu'on vit ici à Alberta, en Alberta, où le français a été la première langue européenne parlée. Nous avons avec nous, aujourd'hui, deux gentils hommes de connexion-carrière, Erwan Gouasdoué, qui est directeur de programme, et un nouveau arrivant francophone, Suleymane Sidibe. Bienvenue, messieurs. Bonjour. Merci. Bon, parlons un peu de vous. On va commencer avec Suleymane, cette fois ici. Oui. J'ai l'impression que ton histoire n'est pas très simple. Oui, je suis originaire de la Guinée-Conakry, en Afrique de l'Ouest. J'ai grandi dans mon pays où j'ai terminé mon lycée. Et donc, après ça, j'ai eu une bourse qui m'a amené au Maroc, en Afrique du Nord. Donc, j'ai étudié là-bas trois ans. J'ai obtenu ma licence en économie au Maroc. Et après, j'ai voulu aussi continuer l'aventure, ce qui m'a amené en France, précisément à Bordeaux. J'ai aussi étudié là-bas, où j'ai successivement obtenu deux masters. Le premier, c'était en modélisation économique, et le deuxième, en gestion des risques. Et donc, après ça, je suis monté à Paris, où j'ai travaillé pendant trois ans en finance. Et donc, j'ai aussi senti le besoin d'apprendre l'anglais, et surtout de venir ici au Canada, ce beau pays multiculturel. Et j'ai aussi choisi l'Alberta, et précisément Calgary. Donc, je suis ici depuis trois ans. Formidable, tout à fait. Et toi, Erwann ? Moi, je suis originaire de France, de Bretagne particulièrement, comme mon nom l'indique. Et donc, j'ai grandi en France, et j'ai fait mon université en France. J'ai commencé à travailler dans la grande distribution. Et puis, j'ai rencontré une femme qui est devenue mon épouse. On a vécu un petit peu en France. On a travaillé un petit peu en Angleterre, huit ans. Et puis, quand notre famille a commencé à grandir, on a décidé de se rapprocher de sa famille canadienne. Et donc, c'est à Calgary. Donc, on est venu directement à Calgary, ici. Alors, elle est native de Calgary. Elle est native de Calgary, tout à fait. Donc, c'était un peu plus simple pour moi, en tant que nouvel arrivant, d'arriver ici. Parce que j'avais déjà une famille, j'avais des connexions, j'avais tout un réseau qui était mis sur place. Donc, c'était un petit peu plus facile. Mais j'ai quand même eu à vivre toutes les difficultés, les tumultes qu'un nouvel arrivant doit faire pour arriver dans une nouvelle ville. Et depuis 2008. 2008. Depuis fin 2007, début 2008, tout à fait. Et puis, est-ce que vous avez trouvé ça difficile en arrivant ici au Canada? Je veux dire, au point de vue travail et tout, c'est pas si simple que ça. Effectivement, comme j'avais déjà une expérience de travail en France, je ne m'attendais pas non plus à trouver très rapidement du travail ici. Parce qu'il fallait d'abord apprendre la langue, l'anglais. Et je dois dire que Connexion Carrière m'a beaucoup aidé dans mon intégration et surtout dans ma recherche de travail ici à Calgary. J'ai été accueilli par une conseillère qui m'a un peu parlé du marché du travail, comment faire pour décrocher un emploi. Et aussi, ils m'ont aidé à rédiger mon CV et ma lettre de motivation. La façon dont on rédise le CV, la lettre de motivation, c'est quand même différent par rapport à la France. Et aussi, je dois dire que j'ai commencé à apprendre mes premiers cours d'anglais à Connexion Carrière. Et ça fait trois ans? Oui, ça fait trois ans exactement que je suis ici à Calgary. Alors, tu es arrivé à l'automne 2013. Et puis, ça a pris combien longtemps de trouver un emploi dans ton domaine? Ça m'a pris huit mois pour trouver un emploi. J'ai trouvé mon premier emploi en juillet. Et par la grâce de Dieu, je suis toujours avec la même entreprise. C'est bien, c'est bien. Et est-ce que tu étais déjà venu en Alberta ou au Canada avant d'émigrer? Non, je n'étais jamais venu au Canada. Mais j'avais des amis ici. Ah, OK. Des amis qui vivaient à Edmonton, qui sont encore là-bas et aussi au Québec. Donc, fort heureusement, ils m'ont tous suggéré et conseillé de venir ici à Calgary. OK. Ils vous ont dit qu'il fait chaud, il fait beau. Oui, c'est la plage, c'est chaud. Oui, c'est vrai qu'il fait un peu plus froid ici quand même par rapport à la France et de sous-croît aussi encore davantage par rapport à l'Afrique. Mais j'aime bien ce climat, j'aime cette ville et la province. Alors, as-tu l'intention de rester longtemps? Oui, j'ai l'intention effectivement de rester un peu plus longtemps ici à Calgary. Formidable. C'est bien. Oui. Erwan, si on parlait un peu de connexion carrière et des services qui sont offerts. Oui. Ça existe depuis qu'un, c'est où, c'est quoi? Donc, c'est un centre d'aide à la recherche d'emploi pour les francophones. Donc, nous sommes ouverts depuis juin 2008. Nous sommes financés par le gouvernement de l'Alberta pour aider les francophones à trouver du travail sur Calgary. Donc, tous nos services sont sans frais, sont gratuits. Et nous sommes situés au centre-ville de Calgary. On peut trouver facilement l'adresse sur notre site internet. Nos services sont vraiment basés sur les besoins de chaque personne. Donc, on commence toujours par accueillir les clients d'une manière individualisée. On s'assoit avec eux, on fait le point. On apprend à savoir d'où ils viennent, qui ils sont, c'est quoi leur objectif. On prend le temps de leur expliquer qui est connexion carrière, qu'est-ce qu'on a à offrir. Et puis, basé sur ces deux éléments-là, on développe un plan de service ensemble qui va être individualisé, basé sur les besoins de chaque personne. Et puis, ça peut comprendre quels services, par exemple. Ça va aller… Donc, les choses qui sont les plus appréciées, généralement, ça va être la création d'un résumé qui est vraiment adapté, d'un CV ou d'un résumé, ça va être le terme qu'on va utiliser pour les deux, qui va être vraiment adapté localement, accompagné généralement d'une lettre de présentation ou d'un modèle de lettre de présentation qui permet aux gens d'accompagner leur résumé. On développe beaucoup de profils LinkedIn pour que les gens aient une présence sur les médias sociaux, qui n'était pas le cas il y a dix ans, mais qui maintenant est nécessaire dans beaucoup d'emplois. Et une autre composante de nos services qui intéresse beaucoup les gens, c'est des cours de communication en anglais liés à l'emploi. Donc, c'est vraiment un accompagnement linguistique. Ce n'est pas vraiment des cours d'anglais, mais c'est une structure qui permet aux gens de développer leurs compétences linguistiques en anglais dans une logique de recherche d'emploi. Donc, c'est plus un outil de recherche d'emploi linguistique et les gens apprécient beaucoup. Au-delà de ça, on va proposer des services d'évaluation de diplômes internationaux. On va faire beaucoup, beaucoup de… on donne beaucoup d'informations. Donc, on n'a pas de travail à donner aux gens, mais on va leur dire par rapport à leur métier, les stratégies les meilleures. Si on a des contacts, on va les partager. Si on peut faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, on va le faciliter. OK. Et sûrement qu'il y a des employeurs qui vous contactent aussi pour dire « Vous n'auriez pas tel type de personne qui cherche un emploi » ou est-ce que vous avez des partenariats comme ça avec des employeurs ? Tout à fait. Il y a plusieurs industries qui sont très en demande du personnel bilingue, francophone, notamment dans l'éducation, la petite enfance. C'est des endroits où les employeurs ont besoin de personnes avec ces compétences linguistiques. Et bien évidemment, le service à la clientèle qui va s'étaler dans beaucoup d'industries, mais particulièrement localement, le tourisme. Donc dans tous ces créneaux-là, on va être capable de connaître des employeurs. Si je prends des exemples, on a des garderies qui viennent souvent chez nous pour recruter leur personnel. On a des partenariats aussi avec Air Canada et Jazz Aviation qui viennent régulièrement dans nos bureaux tenir des séances pour rencontrer les clients. Et c'est vraiment des choses qu'on va pousser. Donc s'il y a des employeurs qui nous écoutent et qui veulent chercher du personnel francophone, c'est gratuit pour eux aussi. On va faire tout le travail pour leur amener les meilleurs personnels bilingues de Calgary. Et voilà. En rencontrant quelqu'un comme Souleymane, j'ai l'impression que une bonne partie des francophones, surtout qui viennent d'ailleurs, ont des compétences pas mal aiguisées. Pas mal aiguisées. Tout à fait. Une des particularités des immigrants francophones, c'est qu'ils ont un très haut degré d'éducation. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des diplômes universitaires, un master, deux masters. Et c'est vraiment des personnes de qualité qui en plus parfois ont de l'expérience dans leur pays. Quand on combine les deux, ça fait des employés hors pair. Et combien de gens, voyez-vous, combien de personnes profitent de vos services dans une année particulière? Par jour, on va avoir entre 10 et 15 personnes. Sur une semaine ou sur un mois, on va avoir entre 30 et 50 nouveaux clients. Sur une année, peut-être 500 à 700 nouveaux clients. Ça dépend vraiment de l'économie, à quel point l'économie locale attire les immigrants internationaux et les migrants interprovinciaux. Et vous êtes combien d'employés à Connexion Carrière? Nous sommes une équipe de six pour l'instant. On travaille tous les jours à essayer de développer des projets, demander de faire des subventions, comme tous les organismes auprès du gouvernement, pour essayer d'offrir plus de services à nos clients. Donc, dans le futur, on va probablement grandir. Pour l'instant, nous sommes six avec quatre personnes qui s'occupent directement des clients. OK. OK. Donc, c'est quand même assez gros? Je veux dire, vous avez, avec les quatre conseillers ou les quatre personnes qui s'occupent des gens, c'est… De cinq à 700 personnes par année. C'est du monde, ça? C'est du monde pour… Mais on arrive à gérer ça, à avoir des temps de, comment dire, de latence entre un rendez-vous. Ça va être maximum deux à trois jours. Et quand on voit qu'on va au-delà, on a aussi quelques personnes avec qui on peut faire appel de l'extérieur, qui viennent nous aider pendant les périodes fortes. Et ça, ça nous permet de vraiment avoir un flux tendu et de donner les outils et les informations dont les clients ont besoin pour avancer vite dans leur recherche d'emploi. OK. Avez-vous d'autres cours ou des sessions en groupe que vous donnez au-delà de les communications en affaires en anglais? Tout à fait. Oui. Plusieurs fois par mois, on organise des bootcamps, à défaut de meilleurs mots en français. Et c'est vraiment, on a regroupé tous nos ateliers. On les met sur deux jours. Et pendant ces deux jours-là, on va donner toute l'information dont les personnes qui cherchent du travail ont besoin, que ce soit pour la création de leur résumé, les stratégies de recherche d'emploi ou la création d'un profil LinkedIn. Après ces deux jours-là, il y a une demi-journée de pratique à l'intérieur de ces deux jours. Et après ces deux jours, les personnes devraient être capables d'avancer très, très vite dans leur démarche. OK. Et qu'est-ce qui est différent ici à Calgary, point de vue emploi ou recherche d'emploi, si on compare avec peut-être Edmonton ou… Ou Québec ou… Je pense qu'avec Edmonton, ça va être assez similaire. Le type d'emploi va être un peu différent, juste l'économie. À Calgary, on va avoir plus de travaux, d'emplois dans les bureaux, dans les centrales. Alors qu'Edmonton ou plus dans le nord, on va avoir beaucoup de jobs dans le gouvernement et puis autrement plus manuels. Par contre, en termes de recherche d'emploi, c'est un petit peu la même chose. Mais quand on compare avec des choses comme la France ou l'Angleterre, c'est deux endroits dans lesquels j'ai eu la chance de recruter des gens, c'est vraiment ce côté interpersonnel de réseautage. Ce n'est pas du piston, c'est vraiment une manière différente de pouvoir présenter sa candidature à un employeur. Un employeur, peu importe le temps de l'année, il va avoir une pile de résumés. Et si notre résumé, il est juste à l'intérieur de la pile, c'est très difficile de s'en sortir. Alors, il s'agit de se faire ressortir du grand groupe. En tout cas, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Merci, merci, merci de nous avoir présenté vos services et ton histoire, Suleymane. Merci de nous avoir. Alors, nous parlons à Suleymane Sidibe, nouveau arrivant, nouvel arrivant francophone, et le directeur des programmes, Erwan Goast-Doué, pardon, j'ai encore un peu de rhume. Merci beaucoup, merci à nos bénévoles et merci à vous d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501